Rock and Pop Stories R.E.M. Man on the Moon 1992 Man on the Moon n'a rien à voir avec l'émission Apollo. C'est un hommage au comédien Andy Kaufman. Peu connu en Europe, emporté par un cancer à seulement 35 ans, il a pourtant frappé les esprits par son humour particulier. Il a marqué le jeune Michael Stipe lorsqu'il l'a vu à la télé dans une imitation étonnante de Presley, le king ayant lui-même déclaré que Kaufman était le meilleur imitateur qu'il ait vu et il y en a eu beaucoup. La musique n'est d'un accord trouvé par le batteur Bill Berry. Peter Buck, le guitariste, raconte. Bill est arrivé avec ce début de chanson qui comprenait un changement d'accord de dos en ré. Il m'a dit « Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je me suis installé, j'ai écrit le refrain, le pont et en avant. On a enregistré une démo avec Bill à la basse et moi à la guitare et on a fait écouter la chanson à Mike, Mills, le bassiste et à Michael. Pour le texte, ils sont pressés par le temps car ils sont en retard pour remettre l'album à leur maison de disques. Plutôt que de rester enfermés dans le studio, ils prennent quelques jours off pour cogiter. Michael a une cassette de la chanson et la joue en sans relâche sur la radio de sa voiture jusqu'à trouver l'inspiration. La suite, c'est encore Peter Buck qui la raconte. Lorsque l'on s'est retrouvé en studio, Michael est arrivé avec son texte, a chanté Man on the Moon en une seule prise et il est sorti. On était tous bluffés. C'était un moment magique. Je m'en souviens parfaitement alors que d'autres événements plus marquants disparaissent dans les brumes de ma mémoire. Pourquoi Stipe a-t-il appelé la chanson Man on the Moon ? Parce qu'à la mort inattendue de Kaufman, qui de son vivant n'a jamais fait allusion à son cancer, tous les complotistes ont pensé à une mise en scène, le comédien faisant d'un prévu une nouvelle blague. Ces mêmes complotistes étant persuadés que l'homme n'a jamais été sur la lune, Stipe fait le parallèle entre les deux. Le chanteur de R.E.M. se risquant même à une courte imitation du King sur la phrase « Hey baby, are we losing touch ? » dans une émission, Stipe a expliqué pourquoi il a mis tant de « Yeah, 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 yeah » dans cette chanson. C'était pour tenter de mettre plus d'œillets dans une chanson que Kurt Cobain. Cobain était le champion pour mettre plein d'œillets parfaitement intégrés aux chansons. La chanson figure sur Automatic for the People, l'album le plus appouti de R.E.M. Lorsqu'en 1999, Milos Forman réalise un film sur Kaufman avec Jim Carrey, il intègre la chanson à la bande originale et bâtisse son film Man on the Moon. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.